Et bien bonjour tout le monde, c'est Salim Koupa et aujourd'hui on fait l'étape 6 donc le compte à rebours. Putain j'ai l'impression de saigner du nez. Du coup lémi la dernière fois nous avons programmé une IA de conduite autonome ce qui veut dire que tu vas affronter l'intelligence artificielle que tu as créé toi-même. Je sens que ça va faire des étincelles. Pour cette nouvelle étape on va monter un peu l'attention sur la ligne de départ en programmant le compte à rebours. Rejoins les grandes programmations. 3, 2, 1, party ! Le son est trop fort putain. Notre compte à rebours doit se mettre en marche quand le jeu commence. Ce qui veut dire qu'il va nous valoir nous sommes capables de halluciner que le jeu commence. Entrée, changement d'état, au commencement. Je suis nouveau la sale gueule alors putain les meilleurs d'âge. Alors euh... Rejoins ne fait rien. Il sert à rien. Il pue du cul celui-là. Ah ! Compte à rebours. Ouais ! Fallu, fais-moi ! Tu tombes bien si j'allais faire une flag ? C'est rigolo ! 9, 8, 7... T'as obligé ? Il avait compris des paradiseurs alors qu'en fait c'était départ dans 10 secondes. Asse, c'est rigolo ! Ah, une minuteur. Ouais, je vous avais pas remarqué. Toi, tu sais parler aux minuteurs, mon petit coquin. Oh ! Moyen, hein. On peut quand même avancer avant. Le compte à rebours s'est mis en marche. Mais je crois qu'on a encore un petit léger problème. Notre adversaire a complètement ignoré le dispositif que j'ai s'élancé comme si de rien n'était. Et oui, il ne suffit pas de programmer. Il y a un effet pour que l'adversaire se lance. Il faut faire un truc. Et nous allons faire ce truc. Il n'a à peine un ordre de minuteur. Oh, et puis merde, va te faire fou. Oh, je peux pas le copier, c'est nul. Ouvre les paramètres. Choisis 3 secondes. Tu peux fermer les paramètres. Connecte les 2 minuteurs. Conduqué avec le compte à rebours, on va utiliser un drapeau. Salut ! On va faire surfer instruction. Appel un don raccourci. Entrée. Puis, connecte le don drapeau. Ouvre les paramètres de lui. Choisis le C. Parfait. Ici, le C. On dirait que tout est en ordre. Passons à la suite. Il faut faire en sorte que les véhicules ne puissent pas avancer avant la fin du compte à rebours. Commençons par la voiture du joueur. L'idée, c'est de bloquer les signaux d'entrée vers la porte. Accélération. Jusqu'à ce que le compte à rebours soit terminé. D'abord, il va nous falloir quelque chose pour vérifier si le compte à rebours est terminé ou non. Appelons un don raccourci sortie. Et mets-le en C. Parfait, tu peux fermer. Efface ça. Mets un don calculateur. Le type fois. Et raccourci-le ici. Connect la sortie du nonon. Ah ok. Maintenant, on connecte le. A votre onodon voiture. Et c'est trop cool. Tu vois, tu as beau appuyer sur Y, la voiture ne bouge pas. Tant que le compte à rebours n'est pas terminé, la voiture du joueur ne peut tout simplement pas bouger. Il faut immobiliser l'autre con. Ça va être plus dur. Bon, on va se débarrer de la constante. Casse-toi. Allez toi, on va te mettre là. On va te mettre en C. Parce que c'est rigolo. Pas du tout. Regarde bien l'adversaire. On dirait que ça fonctionne la voiture à demi du temps. Cette fois-ci, on est parfait. On les aime bien qu'on y ait. Tu dois terminer l'étape 6. C'est en 5 minutes 10. Bravo l'artiste. C'est rigolo. Cette fois-ci, nous avons programmé un compte à rebours pour faire monter un peu la tension sur la ligne de départ. On dirait de plus en plus un vrai jeu de course. La prochaine fois, nous cacherons un mécanisme un peu spécial sur notre circuit. Nous nettoyons aussi notre programme pour qu'ils soient prêts à l'emploi pour d'autres joueurs. Sur ce, on se retrouve à la prochaine étape. J'espère que les deux autres étapes sont assez simples. Parce que je peux vous dire que pour la prochaine vidéo, si on termine ça, ça va être du lourd. Oh là là, vous allez aimer. Ah mais qui voilà, Lémi. Une fois, on avait pré-programmé ça. C'était rigolo. Mais on va faire d'autres choses. Commençons la cachoterie. Haha, de quels joueurs mécanismes ? C'est un secret. Bon d'accord, je te dis tout. On va programmer un point de téléportation derrière les lignes de départ. Ceux qui connaîtront le truc pourront atteindre l'arrivée plus vite. C'est la ruse parfaite. Pourquoi ? Parce que c'est marrant d'avoir un secret dans ton jeu. Appel un nom de téléporter. What the fuck ? Ah ok, c'est... Oh, tu vois l'ordre des choses où vous voulez paramètres. Non, c'est une élection. Ah. Téléporter quoi ? Non, pas un OVNI, bordel. Pour montrer la voix au joueur, appeler un nom de chic. De type cerceau. Ouvre les paramètres. Faites que seule option invisible soit... Ah. Ah non, merde, c'est ça. Merde. Parfait. Et dans la rotation. X. C'est bien, tu peux fermer. Bien, occupons-nous de notre raccourci. Appel un nom, sorti. Ouvre les paramètres. C'est bon, tu peux fermer. Allez. Alors, vite, laissez. Ça a marché. Alors, c'est plutôt sympa d'avoir un petit secret que j'ai entendu quand tu dissimules. quand tu programmes un jeu, n'hésite pas à dissimuler des petites surprises. Bon, on va faire un truc. On va nettoyer tout ça. Putain. Dis-lui au revoir. Fils de pute. Maintenant, ouvre-les. Ah, ok. Celui de gauche. Visible. Tu peux fermer les paramètres. Pareil avec le droit. Parfait. Allons voir ce que ça donne. Tu vois là-bas. Ça fait plus propre sur les capteurs de contact, n'est-ce pas ? Eh bien, voilà. Tu en auras. On dirait bien qu'on y est. Tu as terminé l'étape 7. Putain. C'était beaucoup trop rapide, celui-là. C'est l'heure de notre petit jeu récapitulatif. Cette fois-ci, nous avons créé un point de téléportation et nettoyé l'écran de programmation pour que le jeu soit bien propre et prêt à l'emploi. Ton jeu de bolide intrépide est presque terminé. La prochaine fois, nous nous occuperons des finitions. Et c'est toi qui choisira les couleurs, Lémi. Sur ce, on se retrouve à la prochaine étape. Coucou. Alors, tu te sens d'attaque pour la dernière étape ? La dernière fois, on a fait un peu de nettoyage à l'écran de programmation pour que le jeu soit nettoyé. Cette option va donner des couleurs à ton circuit. Vous voyez, on va ici. Je vais m'en remettre à toi sur deux aspects du jeu, Lémi. L'apparence et la musique de fond. Forcément. Je te propose de commencer par la musique. Parce que la musique, c'est rigolo. Oh ! Ouvre ses paramètres. Compétition. Attendez. C'est exactement la musique qu'il faut pour un jeu de course comme celui-ci. Tu peux fermer les paramètres. Idéalement, il faudrait que la musique commence après le compte à rebours. Bon. Ok. Je rebaisse le son. Hum hum. Port lecture. Ah non. Connecte la sortie du nom de drapeau au port lecture. D'accord. Et voilà la musique. Bon. Du coup, côté musique, on est bon. En fait, je crois qu'on ne pourrait pas faire mieux. Tant qu'à faire, autant se donner à fond pour avoir la meilleure bande son possible. Pas vrai ? Attends. Ici. Comme tu l'as peut-être remarqué, en plus de son port lecture, le nom de musique de fond est doté de deux autres petits ports. On va en utiliser un des deux, le port vitesse, pour changer le tempo de la musique. Si la valeur au port vitesse est supérieure à 1, le tempo de la musique accélère. Et inversement, si cette valeur est inférieure, le tempo ralentit. Cette fois-ci, on va faire en sorte que le tempo de notre musique de fond soit légèrement plus lent. Euh... La constante. Yeah ! Où c'est paramètre ? Oh putain, le troll ! Tu peux enfermer. Ça, c'est la musique par défaut. J'écoute un peu. C'est bon, tu as le tempo en tête, alors tu peux fermer les paramètres. Maintenant, connecte-le au port vitesse. Yeah ! On est tranquille, on se détend, on te fait pas de billes, on a le ton. Ouvre à nouveau les paramètres de ce truc. Alors, ça change l'ambiance avec un tempo plus lent, non ? Voilà, maintenant tu sais comment changer la vitesse de lecture d'une musique en ajustant la valeur transmise au port vitesse. Si tu veux terminer... Si tu veux terminer... Attends la fin du compte à rebours. Il y a peut-être là, ici la musique est un peu lente. Parfait, on y retourne. Bon, cette fois, tout est prêt. Il ne nous reste plus qu'à t'occuper des finitions lémi. Tu peux modifier l'apparence de véhicule, reprendre lémi en du circuit, changer la musique bien sûr, et même ajuster la vitesse de lecture que tu veux. Une fois que tu auras terminé, tu n'auras qu'à me faire signer. Il te suffira de sélectionner l'écran fini. À toi de jouer maintenant. Je te laisse programmer. Non, cette fois-ci, j'ai envie de... On va changer la musique. Parce qu'elle est sympa, mais... Et ça va bien inventer un truc, hein. Attendez, mais... On tient vraiment quelque chose, là, hein. Non, mais c'est énorme, genre... Je ne sais pas, ça me fait tellement penser à la musique d'un combat final d'un jeu, genre... Moi, tu me mets cette musique-là, je pense que c'est la musique d'un boss final. Jamais que c'est la musique d'un truc... D'un jeu de course. Ouais, je sais. Ah, attendez. Apparence des objets. Métal. Apparence du sable. Non, on va laisser en sable, quand même. Éclairage du jour. Voilà. Non, non, pas obscurité, mais on va mettre en soir. Soir. Parce que le sable, le soir, c'est magnifique. Mais c'est beau, c'est beau, un paysage comme ça. C'est magnifique, putain. Ben voilà, on a fini notre jeu. Avez-vous vraiment terminé ? Attendez, on va revoir la musique, par contre. Non, merde. Parce que la musique, c'est vraiment, je trouve, le plus important. mais on est d'accord que c'est classe. Attendez, je vais tenter autre chose. Ça, ça me fait plus penser à une musique de Toby Fox, honnêtement. Bon, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je mets le son un peu plus fort. On va faire du changement pour tous. On va faire du changement pour tous. Toutoons. On va faire du changement pour tous. Ça va, c'est très cool, puis contain des poulots pour tous. L'ает mentor pour tous les autres. Et on va arriver. En attendant, ça fait souvent une très bonne dose. Je vais te voir, il y a팝. Oh, j' vidéo. Ça va, c'est quelque chose d'a Robinson多 vector ? ivel적으로 de tous les autres. C'est parfait On va la tenter comme ça Ouais bah j'adore la musique La musique je la surkiffe comme ça A la limite je me dis que si des développeurs un jour Mettent cette musique là dans un de leurs jeux Ah mes yeux ça sera le meilleur jeu du monde Même si c'est une entreprise de jeux vidéo Que je déteste c'est à dire EA ou Activision Si même eux que je hais Mettent une musique comme ça dans un de leurs jeux Je les trouverais supérieurs Aux autres trucs Même Nintendo je trouverais que c'est de la merde à côté en terme de musique Et pourtant Quand on voit les musiques de Zelda, Metroid, Mario Bref de toute leur licence Voilà on sait que c'est pas de la merde Bref on a vraiment fini Tu as terminé ? Montre moi vite Je veux voir à quoi ressemble le jeu Bolide Intrépide A la mode Lémy Waouh le reluclage façon Lémy c'est quelque chose Bon 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 Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ton jeu de Bolide Intrépide est terminé pour le monde Tu as fait un travail absolument fantastique Retournons une dernière fois ici Chauffeur Oh putain Oh c'est génial 3, 2, 1 C'est parti Ambiance électrique ici La réunion de tes ex pas a mis le sous-espace en émoi Hiiii tu maîtrises même la technique des objets chic invisibles Les dents dont isolés sont des petites choses Il faut les connecter là ça y est grandiose Le jeu est prêt Et les finitions aussi En place pour transmettre ta victoire Lémy terminé Allez je rebaisse le son Ce n'était pas facile mais malgré les nombreuses étapes compliquées Tu as su terminer ce jeu avec Briou Tu as un énorme potentiel Lémy Il ne t'aurait désormais plus qu'une seule leçon Quelque chose me dit qu'il va te permettre d'atteindre de nouveaux sommets Je suis impatient de voir comment tu vas t'y prendre Bien on va ajouter ce jeu de course à ta liste de jeux Retournons au menu Jeux terminer Programmer par Lémy Bolli d'un trépidé passé gold Tu as beaucoup de mérite d'avoir tenu le coup jusqu'ici Dès notre première rencontre J'ai senti que tu avais du talent pour ce genre de choses Tu vois mon frère ne m'avait pas trompé Zou Allons ajouter ton dernier jeu à ta liste Oh putain il y a des trucs que je ne veux pas montrer là Bon bah nique sa mère Maintenant que tu as achevé Bolli d'un trépidé Tu pourrais le faire Ouais non peut-être Mais ne laisse pas parler De tes Bolli De eux-mêmes De toute façon on se retrouve à la prochaine étape qui est la dernière Ce sera notre ultime collaboration Il faut la savourer Euh bien Je t'attends à la leçon 7 du coup Tu n'as qu'à me rejoindre quand tu auras fini de ta misère avec Bolli d'un trépidé Ok Et merde il y en a encore Attendez peut-être que ça va être simple cette fois-ci Jusqu'à présent Et celui-là est le dernier En fait le truc que je vais faire Je sais c'est quand j'aurais pu en faire une vidéo spéciale Mais je me dis c'est peut-être mieux Sachant qu'apparemment ça va être le final Du coup bon bah on va profiter Mais du coup je pense que Malgré que je les ai tous fait Même lui je vais le faire hors vidéo Et le truc que je vais faire je pense ça va être un délire en mode Quand le jeu sera terminé Quand on aura terminé Super Bonhomme World Tout simplement Le let's play ne sera pas réellement fini Car on va refaire les points de contrôle Même s'il y a des points de contrôle que j'avais fait avec vous en vidéo Je m'en fous Je ferai des vidéos spécialement pour eux Comme ça au moins ça sera beaucoup plus simple Pour les gens qui veulent juste s'intéresser aux points de contrôle Du coup ouais Du coup voilà il y aura le point de contrôle 0 et 1 Le point de contrôle 2 et 3 Le 4 et le 5 et le 6 Même si Ouais non je pense que le 6 je le mettrai peut-être juste en Bref on s'en fout Mais du coup voilà Si cette vidéo vous a plu je vous invite à liker Commenter, partager et surtout à vous abonner Sur ce c'était Nimi Koupa Et puis moi je vous dis au revoir tout le monde Et puis moi je vous dis au revoir tout le monde